Je vais vous parler moi de l'atelier le premier qui était sur les fiertés associatives. Dans cet atelier nous étions un peu plus d'une vingtaine, donc un petit comité par rapport aux autres. On a choisi de travailler sur une frise chronologique qu'on affichera, qui raconte deux choses pour chacun, la grande histoire, sans l'avoir vécu ou dans laquelle il se reconnaît en ce qui concerne l'association, le fait associatif, et la petite histoire, histoire personnelle sur laquelle il a des choses à dire ou elle a des choses à dire sur la vie associative légalement. Ça va être difficile de faire une synthèse de cette frise qui était finalement très riche. Je vais essayer de mélanger un peu les deux enjeux, puisqu'en fait on se rend compte que les petites histoires et les grandes histoires se rejoignent en associativité, et qu'il est parfois très difficile pour chacun de dire quelle est la grande histoire, alors on a l'impression d'avoir un truc d'histoire, un cours d'école, et ce qui ressemble à être sa participation à la grande histoire. Donc de ce point de vue c'est très relié, c'est difficile de les délier. Par exemple, vous avons décidé unilatéralement de fixer la fondation du modèle associatif à Louise Michel. Donc 1870, on a décidé que Louise Michel, c'était la commune, etc. Donc ça fixe un peu l'origine. On a vaguement parlé de la loi 1901 de M. Valdez-Crousseau, et par ailleurs on a aussi dit que la grande histoire c'était la création d'un skatepark à Rouen. Et là il y avait eu une grande histoire. Imagine les raisons, il y a eu une grande histoire. Certains ont évoqué des histoires qui ont eu des incidences, comme participer à une manifestation anti-bucléaire dans les années 80 et arriver à ne pas créer une centrale nucléaire. par cette mobilisation. D'autres moins âgés ont cité par exemple le procès du siècle, récemment intenté par des associations à l'État, pour parler de cette grande histoire. D'autres ont évoqué en Isère, je crois, une manifestation devant la NSA du Germain, avec la Confédération paysanne. C'est une grande histoire pour beaucoup. Certains ont fini aussi par évoquer que des grandes histoires continuent de se créer à travers des petites histoires, comme tous les modèles associatifs en Germe, qui sont nés très certainement de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Effectivement, ça réécrit la façon de penser le monde associatif et sa fonction revenditative ou contributrice de l'action publique et de l'action générale. Sur le vécu personnel, ce qui est ressorti quand même, c'est pas un vécu des structures, de l'organisation associative, de son modèle de réunion. Ah si, il y a eu une référence au fait que le CA était réuni pour le beau de l'amitié. Le reste du temps, il va y aller dormir. Voilà. Un exemple. Voilà. Donc, il a été vécu, ce vécu personnel, il ressort beaucoup d'un engagement, d'un moment d'engagement. Et de ce point de vue, il y a plusieurs entrées sur l'engagement de la part des gens qui étaient là, dans lesquels vous vous retrouverez certainement. Peu évoquent la cause, mais elle est souvent liée. Donc, les valeurs qu'on défend, une indignation par rapport à la situation, notamment agricole française ou sociale, etc. D'autres évoquent des pulsions entrepreneuriales et se retrouvent facilement dans cette plasticité associative pour pouvoir entreprendre. D'autres sont arrivés par un engagement bénévole. Moi, j'ai beaucoup aimé cette phrase. Ma femme m'a envoyé chercher un palier des lieux. Et puis, à la fin, je suis devenu directeur de la seconde. Par le biais d'une reconversion professionnelle. Donc, on voit bien que là, il y a des engagements personnels qui créent aussi des opportunités de métier. Donc, l'entrée par le métier est un engagement dans le fait associatif. Et finalement, ce qui, je trouve, en parle le mieux, c'est les transfuges. Parmi nous, il y a des transfuges. Des gens qui viennent d'ailleurs. Donc, nous avons des transfuges d'école de commerce. Si, 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 ils se reconnaîtront. Et la question du sens, bien sûr, elle apparaît dans la trajectoire associative. C'est cette recherche de sens qui produit la reconversion et qui produit l'engagement et qui produit un regard fort intéressant aujourd'hui des gens qui ont un passé dans le champ capitaliste, entrepreneurial, qui voient donc complètement différemment ce qui s'est fait, notamment en termes de sous-reconnaissance. L'impression que la réussite entrepreneuriale génère une reconnaissance, la réussite associative ne provoque que des courbatures comme il faut faire des génuflexions devant la puissance publique, quelle qu'elle soit, ou pour l'entrepreneurial. Voilà, donc ça fait bizarre quand ils sont en train de s'en rendre compte. Des transfuges également qui viennent de l'État, des collectivités territoriales, et qui nouent la souplesse et l'agilité des associations. Et qui ont beaucoup de choses à dire sur les contraintes vécues aujourd'hui par le personnel administratif, qui finalement a peu de marge de manœuvre sur les réalités de terrain. Et donc, on peut difficilement dialoguer avec des gens qui sont agiles et qui ont des choses à faire et des choses à dire. Voilà, il y a eu énormément de phrases. On essaiera de les reprendre sur la frise parce qu'elles étaient formidables. Je pense à « suis-je radical en association ? » Parce qu'aujourd'hui, il y a une constression. On serait presque bientôt renvoyé à des tranches des fichiers S. Alors, elle dit « moi, je croyais que nous, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on dit que je suis radical. » Voilà, d'autres ont beaucoup insisté sur la culture associative et tout le travail qu'il faut faire aujourd'hui pour assumer cette culture. Pour faire une réappropriation permanente de la culture associative qui n'existe pas par essence, par révélation, mais parce qu'on en parle, parce qu'on la démontre, parce qu'on la rend appropriable par tous ceux qui nous rejoignent et qui ne la connaissent pas. Voilà. Donc beaucoup de fierté, sans utile, cet émerveillement qu'on veut créer. Donc moi, concrètement, j'étais sur l'atelier fière de notre mission sociale. Donc en fait, on avait différentes questions qui étaient posées. Moi, j'étais plus animatrice un peu sur la partie des ressources qu'on avait en interne et en externe. Donc concrètement, mon ressenti, c'est qu'au bout du compte, on a énormément de ressources en interne au sein des jardins, ce qui est vraiment remonté. C'est aussi toute l'ingéniosité qu'on peut avoir avec les ressources de permanent. Comment faire pour mutualiser et trouver des nouvelles solutions pour pouvoir mieux accompagner nos salariés au sein des jardins. Donc notamment, il y avait des exemples d'encadrants techniques, en fait, qui faisaient des ateliers code de la route. Aussi, des encadrants techniques qui faisaient des ateliers PLEU, large intervention des bénévoles. Et on a parlé aussi des ressources externes. Donc, notamment avec des partenariats avec la MSA, dispositifs des premières heures, avec SEV Emploi. Concrètement, moi, à titre personnel, il y a un sujet qui m'intéresse énormément et sur lequel on va essayer de modéliser et développer un petit peu au sein du Jardin des Vias. C'est une organisation collaborative de travail. Le principe, en fait, c'est que nous, vu qu'on est un petit jardin, on utilise toutes les ressources en interne et on part du principe que nos salariés en parcours d'insertion ont énormément de ressources. C'est comment faire en sorte de pouvoir valoriser toutes leurs compétences, pouvoir les responsabiliser et les autonomiser, en fait, sur certaines activités, notamment sur la récolte, la préparation de commandes, la livraison et la vente auprès des clients particuliers. Il y a une autre activité que j'ai trouvé super intéressante, c'est le jardin chlorophylle avec la chloromobile. Donc, le principe, c'est mettre en place des ateliers via une médiatrice, en fait, qui utilise ce véhicule pour se déplacer auprès des quartiers, en mettant en place des ateliers de cuisine de rue. Donc, concrètement, moi, j'ai trouvé hyper riche déjà le format avec l'étape tournante, avec un animateur, en fait, qui suivait avec la question. Je trouvais ça super intéressante. Et après, je me dis, mais je ne sais pas comment le réseau aussi peut réussir à faire en sorte qu'on puisse s'enrichir de toutes ces innovations et de tous ces systèmes, en fait, qui sont mis en place par les jardins, parce que je trouve que c'est une réelle richesse et qui serait vraiment profitable pour qu'on puisse partager un maximum. Au niveau des territoires, quels sont les effets utiles des jardins ? Donc, l'idée, c'est de voir un petit peu quels sont les effets qu'on peut avoir sans le faire extrême. Voilà un rapport à ça. Et donc, on devait se mettre en petit groupe pour voir un petit peu quels étaient les effets utiles que chaque groupe pouvait identifier. Il y a eu plusieurs effets utiles qui ont été identifiés. Il y avait un rôle d'acteur économique classique sur le développement économique qu'on crée au niveau des jardins, de par notre coopération, de par le fait qu'on développe économiquement, qu'on crée de la richesse, qu'on emploie des gens. Il y avait, et qu'on travaille ensuite avec d'autres entreprises, il y avait juste quelqu'un qui avait dit, certains chefs d'entreprise, je voulais juste le dire, qui viennent nous voir et qui disent que vous êtes une vraie entreprise, en fait. Enfin, voilà, qu'ils se rendaient compte qu'on était en fait comme une vraie PME. On n'est pas juste des petites associations qui récolent dans leur coin, donc je pense que c'est important. Voilà. Après, il y avait tout ce qui était au niveau de l'évolution et de la transition de la société, enfin, tous les effets qu'on peut faire. Et voilà, il y avait un groupe qui avait dit, on gomme les frontières entre différents acteurs, on contribue au remayage local, au lien entre les entreprises, les personnes en souffrance, les collectivités. Et il y avait, enfin, on vient nous voir, en fait, pourquoi on se posait la question, pourquoi on vient nous voir ? Parce qu'en fait, on rayonne quelque chose. Qu'est-ce qu'on rayonne ? Moi, j'avais noté, on rayonne l'humain. Et c'est ça qu'on vient aussi chercher chez nous. Et c'est ça aussi, en termes d'enjeux de transition sociétale. Je vais dépasser la parole à tous les autres. Merci, Carole. Gros, tu as déjà dit beaucoup de choses. Effectivement, on a essayé de prendre, on a été fait en groupe pour traiter le sujet du territoire de manière assez différenciée. Et il y en a qui sont plutôt sur le sujet de la santé. Mais grosso modo, l'idée qui est ressortie, c'est que vous êtes vraiment au carrefour. En fait, de plein de choses, vous êtes au carrefour des, si on prend au niveau un peu des politiques, vous êtes au carrefour de nombreuses politiques publiques. Donc, évidemment, l'agriculture, l'alimentaire, le travail. Donc, en fait, vous êtes, je parle généralement, certains, peut-être pas tous, mais vous êtes souvent contactés par, évidemment, les services du travail, pour ce qui va être le volet d'insertion. Mais sur, on avait un exemple d'une structure qui était tractée par une école, pour faire un accompagnement pédagogique sur les questions un peu alimentaires. Donc, il y a ça qui est important, c'est de se redire qu'en fait, on traite d'un ensemble de sujets qui font accessoirement sur le sujet d'avenir. L'éducation, l'alimentation, l'agriculture. Aussi, on s'est dit que les jardins, ils sont aussi au carrefour des personnes, au sujet du territoire. Parce qu'en réalité, vous allez à la fois parler quelque part aux bobos qui viennent chercher son panier, mais aussi aux salaires en insertion qui vont être en difficulté, qui vont être au sein de la structure. Mais aussi peut-être à la personne, pas en insertion, mais simplement habite dans le coin et qui va chercher un panier solidaire parce qu'avec l'inflation, etc., qui peut être en difficulté. Donc, en fait, voilà, vous parlez à tout le monde aussi. Vous parlez à tous les acteurs, vous parlez à tous les acteurs publics, vous parlez à toutes les personnes. Et voilà, on s'est dit que c'était aussi important de se redire ça. Puisque aussi, évidemment, ce qui s'est ressorti, Dominique le disait très bien ce matin, c'est l'importance aussi de valoriser tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire plein de choses sur les territoires. Mais souvent, ce n'est pas compris ou alors ce n'est pas dit. Donc, il faut arriver à le communiquer, il faut arriver à le faire comprendre. On a des structures qui, au bout d'un moment, nous disent que les financeurs, je crois que c'est Timothée qui dit que même certains se pousculent. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas pour tout le monde. Mais ils se disent qu'en fait, il faut aller financer sur tel volet, sur tel volet. In fine, il faudrait effectivement arriver à ça. Et le dernier point qui a été évoqué, je le fais rapidement, mais qui est quand même un point important, qui est celui de la santé. La santé, alors évidemment, au global, on ne va pas t'en parler, on a déjà fait, de la santé via les produits de qualité bio qui peuvent être inventés. Plutôt parler de la santé des acteurs, encore une fois, avec cette dualité qu'on retrouve avec, quelque part, les salariés en tout permanent. Ils sont aussi en tout France, on l'entend, et dans les chantiers. Moi, je viens de Coraz, dans les associations intermédiaires, c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup. On a beaucoup de directeurs qui sont en difficulté, d'équipe, donc c'est quelque chose qui est remonté beaucoup. Voilà, les difficultés de santé antérieures, surtout au travail. Et de l'autre côté, du côté des salariés en insertion, on a aussi ces salariés qui arrivent avec des problématiques de santé, qu'il faut arriver à lever. Donc voilà, vraiment l'importance aussi, pas dit comme ça, mais des structures de jardin comme étant aussi un peu des indicateurs de la santé aussi des territoires. Parce que vous montrez que, en fait, quand le territoire est en difficulté, le téléphone de santé, le problème économique, en fait, quelque part, ça se retranscrit aussi dans l'activité des jardins et dans le travail que vous ne pouvez pas au quotidien. Et la conclusion qu'on a un peu eue dans tout ce travail, c'était de se redire que, en fait, on est des acteurs, tout à l'époque, on n'est pas des prestataires, on contacte comme ça, parce que là, tiens, il y a le Covid, il faut aller faire ça, ou tiens, il y a une crise sur tel ou tel sujet. Donc on nous contacte, mais qu'on est bien des acteurs indépendants, avec notre volonté propre, nos valeurs, et qu'il fallait aussi se le rappeler, et pas forcément tomber aussi dans les éléments de langage. On peut recevoir, au niveau des pouvoirs publics, qui nous traitent un peu comme des sociétés prestataires, un peu quelconques, en oubliant un peu aussi les valeurs et le fait sociatique que Julien a évoqué juste avant. Voilà un peu pour notre partie, si j'ai rien oublié, Carole. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, au niveau de l'atelier Noé Ressainement, ce que j'avais envie de dire par rapport à la restitution, c'est surtout une prise de conscience, et on a vu avec un peu l'échelle du temps, sur les années 80, 90, ou un peu plus, on va dire la prise de conscience plutôt liée à l'aide alimentaire, la quantité, qu'il y a des gens qui ont faim, etc. Et on voit, au fil du temps, une prise de conscience plus axée sur la qualité des gens qui sont rentrés dans des épiceries sociales, qui ont eu la qualité des légumes, qui ont éco-halluciné, etc. Donc, voilà, un petit, un élément déclencheur qui a fait émerger une prise de conscience. Et là, on voit surtout une présence du réseau Cocagne, quelqu'un qui vient chercher un panier, un peu, on a eu beaucoup d'exemples comme ça. Et là, il y a eu aussi des gens, voilà, l'élément déclencheur, ça a été la semaine du goût. Qu'est-ce qu'on avait mis d'autre ? Un jardin familial, la création d'un jardin. Création d'un jardin familial. Enfin, voilà, des... Santé aussi. Des événements liés à la santé, merci. J'étais pas dans les mots. Donc, voilà, des micro-événements qu'on faisait ailleurs déclencher quelque chose. Et en fait, j'ai envie de dire, pas mal de gens se sont retrouvés dans des actions autour du jardin, au final. Donc, on voit, voilà, une prise de conscience individuelle qui rejoint un collectif. Autre fait marquant, c'est le colic. On a pas mal parlé, en tout cas dans notre groupe. OK. Donc, là, je fais le lien avec le thème du forum de fierté. Beaucoup de jardins se sont un peu retrouvés, on va dire, devant la scène. Acteurs, reconnus. Où là, on va se dire, on ne posait pas de questions. Et on était vraiment dans, j'ai envie de dire, dans notre cœur de métier. On agissait et on a été reconnus. Donc là, j'ai l'impression, une bouffée d'oxygène quand même pour de nombreux jardins pendant cette période. Et le temps de conclure. Voilà. Donc, finalement, on s'est rendu compte qu'en fait, au sein des jardins de cocagne, on avait plein de bonnes idées. Et pas que des idées, en fait, qu'on mettait en place des choses. Des baniers solidaires. Et en fait, ça, pour les petites histoires, c'était des découpes personnelles. Et pour les grandes histoires, c'était des dates un peu politiques. Voilà, parmi les familles solidaires, il y avait... Le label bio. Le label bio. L'italien. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas tant d'initiatives politiques que ça concernant se nourrir sainement. Donc, on s'est dit que c'était à construire, en fait, en devenir. Et que finalement, au sein des réseaux cocagne, on était peut-être des précurseurs. Et qu'on était peut-être force, en fait, de ce groupe pour proposer des choses, pour peut-être les tester, les faire. Et en fait, voilà, leur transmettre nos idées, notre énergie. Et voilà, continuons à avoir l'espoir de s'en faire tout et à faire. On était sur le même concept, mon histoire, mon histoire. On était en trois groupes, je suis accompagné de Léa, Marion, Komo. Je laisse la parole à Marion pour la grande histoire. Merci. Deux éléments importants sur la grande histoire, en tout cas, qui nous parlaient marquant. Le premier élément, c'est que la grande histoire, elle est souvent assez récente. Il y a eu beaucoup de références à des événements très, très anciens. Et la grande histoire, elle est souvent négative. Souvent, ce qui est ressorti sont des événements qui ont eu un impact négatif, type des grandes familles, type des scandales, des crises sanitaires, type des événements illustrant le dérèglement climatique. Et ces événements, en fait, sont plutôt des faits de société. On a une grande histoire qui n'est pas du tout institutionnelle. On aurait pu s'attendre à avoir une grande histoire qui, par exemple, retrace, par exemple, le cas des charges de la culture biologique, la naissance d'un mouvement de la bio au niveau Romulain, des choses comme ça. Et on a finalement une grande histoire qui est très terrain, qui est très société civile, et qui, à bon sens, moi, qui vient d'arriver dans le réseau local, il y a juste revient la nature de ce réseau, de ce mouvement, qui est un mouvement par le bas. Et qui, du coup, je trouve que ce n'est pas très étonnant, finalement, d'avoir cette histoire de société civile et pas une histoire institutionnelle, réglementaire. Et donc, c'est cette grande histoire, finalement, c'est une assemblée qui s'était chez les participants. Les événements, en fait, qui créent des questionnements, la volonté de résister, de trouver des alternatives ou, éventuellement, qui confortaient dans une direction qui avait déjà été prise. Alors que du côté de la petite histoire, on est plutôt, et je vais laisser aussi, si j'en ai remarqué, compléter, sur des, finalement, des refus, souvent des rencontres positives, et donc qui permettent, en fait, de transformer ce sentiment de questionnement, cette volonté de lutter contre, qui permettent, voilà, qui permettent l'engagement, qui permettent de conforter l'engagement dans quelque chose qui va être positif pour ne pas rester uniquement dans l'opposition. Ouais, et donc, la petite histoire, c'est souvent une histoire d'engagement qui vient soit dans des parcours de vie, soit très tôt, environnement familial, il y a eu pas mal de témoignages dans le environnement agricole, et donc de prise de conscience d'un monde agricole désuet, une prise, un soin donné à la nature et à la façon dont on cultive, et puis, il y a aussi des parcours de vie en général, une prise de conscience en fonction des différentes étapes dans la grande histoire, notamment des règlements climatiques, le Covid, qui fait prendre aussi conscience et d'avoir un engagement. Et l'engagement cocaille, là où ça nous ressemble et nous rassemble, c'est un engagement pour la biodiversité, pour la vie de culture bio, mais aussi avec les gens, avec les supports d'activité et les personnes qu'on accompagne. C'est toujours aussi en opposition avec le fait de se retrouver seul et parfois complètement décelé, ce qu'on retrouve dans l'école. Et voilà, c'est surtout ces éléments-là qui déprédomitent sur la culture. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...